Connaissez-vous la L-P-Petit-A ? Certainement pas. Eh bien, on va en parler. Vous allez voir, on va vous révéler des choses que peu de monde connaît. Bonjour Philippe. Bonjour Boris. Vous êtes le lipidologue du Collège de Pums. On va parler des lipides. La L-P-Petit-A, on peut dire, je dis bien entre guillemets, que c'est un cholestérol mal connu. Vous savez, on dit souvent qu'il y a du bon et du mauvais cholestérol. Alors, il faut tout de suite vous dire que c'est un abus de langage. Il n'y a pas plusieurs cholestérols dans la nature. Il n'y en a qu'un seul. Mais on peut quand même utiliser ces termes de bon et mauvais pour analyser sa feuille de résultats sanguins. On est tout à fait d'accord, puisque dans la feuille, on dit LDL, c'est plutôt le mauvais, et HDL, c'est plutôt le bon. Mais c'est toujours du cholestérol, par définition. Simplement, dans un cas, c'est du cholestérol qui va vers le foie et qui va vers les organes. Qui part du foie vers les organes. Et qui peut, hélas, se déposer dans les artères. Alors que le HDL, c'est plutôt un cholestérol qui va être « pompé » dans les organes ou dans la paroi des artères et qui va être ramené vers le foie pour être éliminé. Et d'ailleurs, savez-vous d'où vient le nom cholestérol ? Cholestérol, certains de mes patients pensent que ça a un lien avec la colle parce que ça se colle aux artères. Mais je sais que vous allez me dire que ce n'est pas ça. Pas du tout. Ça vient de cholestéréose. À C-H-O. Exactement. Cholestéréose, c'est justement un Français, un de plus, qui avait trouvé des cailloux dans la vésicule biliaire et il avait dit « Cholé, bile, stéréose, solide ». Ça vient de là. Pourquoi ? Parce qu'en effet, le cholestérol, pour être éliminé de l'organisme, doit passer par le foie et être éliminé dans la bile. Alors, le bon et le mauvais cholestérol, on en a parlé dans une émission que je vous recommande de regarder ou de revoir si c'est déjà fait. On parle maintenant de cette LP-Petit-A qui est un cholestérol mal connu. Pas si nouveau que ça, puisque cette année, on fête son 40e anniversaire. Elle a été découverte en 1983. C'est vrai que c'est un peu bizarre parce que c'est un peu comme ce qu'on appelle des LDL qui portent le cholestérol. Et qui l'amènent vers les organes qui peuvent se déposer dans les artères. Absolument. Mais dessus, il y a une protéine qu'on appelle l'apopetit-A. Et donc, effectivement. Et toute la question, c'est est-ce que c'est hétérogène ou pas ? Alors, depuis plusieurs dizaines d'années, on essaye de voir si cette LP-Petit-A peut, comme les LDL, favoriser la thyrosclérose. On avait des doutes et maintenant, on en a moins. On en a toujours. On en a toujours. Mais on va avoir des résultats d'études qui peut-être nous permettront de dire oui ou non. Simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que l'LP-Petit-A, c'est quelque chose qui est génétiquement déterminé. C'est-à-dire qu'un dosage pour la vie suffit, que les régimes et la plupart des médicaments ne le modifient pas. C'est pour ça que les connaissances n'ont pas avancé. Ce qui signifie aussi qu'on ne dose l'LP-Petit-A qu'une ou deux fois dans la vie et que dans des circonstances très particulières, quand il y a une pathologie cardiovasculaire dont on se demande quelle en est l'origine, mais qu'il n'est hors de question de faire ce dosage en dehors de services spécialisés et avec un consultant spécialisé. En clair, si vous ou vos proches avez fait un problème cardiaque que l'on n'explique pas avec les facteurs de risque classiques comme l'hypertension, le diabète, le tabac ou l'excès de cholestérol, votre médecin peut demander un dosage de l'LP-Petit-A. Vous nous disiez qu'il n'y a pas de traitement ? Disons qu'il y a des traitements qui sont en cours, que ceux qui existaient jusqu'à maintenant n'ont pas prouvé leur efficacité. On aura la réponse d'ici 2-3 ans, j'espère, pour savoir si réellement l'LP-Petit-A est un facteur de risque cardiovasculaire ou si c'est simplement une lipoprotéine qui se promène dans le sang. D'ailleurs, il y a un Nobel à gagner si vous êtes capables de trouver à quoi ça sert. Voilà, le appel est lancé. Le prix Nobel des abonnés de Pums. Tenez-nous au courant, si c'est vous qui l'avez. Merci Philippe. Salut, bonjour. Merci à vous de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas, Pums, c'est le pari de vous aider à vivre mieux et plus longtemps en bonne santé. Sous-titrage ST' 501